Salut, c'est Chef ! Salut, c'est Ryzen ! Bienvenue dans cette nouvelle SDAJCLE TV. Aujourd'hui, ce sont les demi-finales du Hero Contest. Et comme on est très très proche de la finale, il n'avait pas encore participé au Hero Contest, j'ai insisté, j'ai insisté pour qu'il soit là, il est là, Ryzen, c'est la surprise que je vous avais annoncé. Je sais qu'il manque à beaucoup d'entre vous, et beaucoup d'entre vous, et donc, voilà, il est là pour les demi-finales. Il n'est pas seul, nous avons nos invités habituels, nous avons que des habitués, Andal, salut Andal ! Salut, salut ! Nous avons Darkibald ! Bien le bonsoir ! Nous avons Pavlek ! Salut ! Et nous avons évidemment l'indéboulonnable JF Magic ! Salut, salut ! Eh bien, nous allons commencer par les résultats de ces quarts de finale, messieurs. Alors, il y a eu match, et parfois, il n'y a pas eu match. Donc, il y a Paris Match aussi. Mais bon, ça, ce n'est pas la même chose. Donc, voyons un petit peu. Demi-finale numéro 1, Aragorn Connaissance, bar Arwen Erdemiel. Ah ouais ! Ah ouais ! 29 ! Ah ouais ! Petite fécée, quand même ! Pas sérieux ! J'aurais voté Erwann, moi, tu vois. Tu n'as même pas voté Ryzen ? Non, non, je n'ai même pas voté ce tour-là. C'est inadmissible. Mon touriste complet, quoi. Voilà, donc, Aragorn, Connaissant. Il s'en va ! Il s'en va ! Il s'en va ! Il s'est chez moi ! Ah ouais, merde ! Donc, Aragorn se qualifie pour les demi-finales. La deuxième demi-finale opposait Eowyn, énergie à Eomer, tactique. Et là, beaucoup attendent le résultat de ce match. Le vainqueur commence par Eow ! Eow, Eow ! Et c'est Eow... Mère ! Qui gagne ce match ! Merde ! Je me suis planté dans les images. Bon, ben, tant pis. Faites-moi confiance. Non, c'est bien Eowyn qui a remporté ce match. Vous verrez le score. La préparation, le professionnalisme. Je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ! J'ai préparé les quatre images. Pourquoi le score, il n'a pas... Mais c'est là, pourquoi ? À mon avis, tu as dû juste faire copier-coller dans ton truc de montage et tu n'as pas changé l'image derrière. Mais, mais, mais... Elle est la même. Attendez, non, non. Elle est là, je ne suis pas fou. C'est peut-être que... Ah, mais non ! Oui, il faut que je cache l'autre. Voilà ! 33 à 40. La victoire... Je les ai mises en mauvais sens, en fait. 33 à 40. Victoire d'Eomère. Et ça, c'est la belle surprise de ces quarts de finale pour l'instant. Cette victoire d'Eomère qui atteint les demi-finales. Ce n'est pas la première fois qu'Eomère atteint les demi-finales. Je le rappelle. Il les avait déjà atteintes en 2016. Mais c'est quand même une très, très belle performance pour cette Eomère tactique. C'est quand même un peu plus roulé. Les BEPS ne sont pas la fête. Ah non ! Ah non ! Ce n'est pas le contest des dames. Ce n'est pas le contest des dames. C'est le moins qu'on puisse dire. Il reste Chirial. Et Glorfindel ! Et Glorfindel ! Ah oui ! Ce n'est pas parce que c'est un elfe. Tout de suite. C'est une blonde. C'est une blonde. Bon, alors, troisième demi-finale à l'opposé. Glorfindel à Elrond. Et là, il n'y a pas eu de match. Elrond a écrabouillé. Glorfindel, 56 à 17. C'est énorme. C'est compliqué pour la sphère énergie quand même. La sphère énergie. La sphère énergie qui en avait quatre représentants en quarts de finale n'en qualifie pour l'instant aucun. Le seul espoir de l'énergie, c'est Berégonde. Oui, Berégonde affrontait Firial. Oui, c'est ça. C'est le dernier espoir de l'énergie. Il est contre Firial pour avoir une petite chance. Et donc, là aussi, il y a eu match. Il y a eu gros match. Il y a eu gros, 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 gros match. Parce que, vous avez vu, il y a 73 votants, 73, pardon, excusez-moi, 73 votants et il y a eu un seul vote d'écart. Alex, encore ça. Alex, encore. je n'ai pas vérifié si c'est le vote d'Alex. Mais en tout cas, Alex, c'est un des derniers à avoir voté. Et il m'a demandé est-ce que mon vote a été décisif ? Je lui ai répondu possiblement. Chaque vote a été décisif. Mais je ne sais pas, je n'ai pas vérifié ce qu'a voté Alex. Je n'ai pas eu le temps de vérifier ce qu'il a voté. Et qui gagne par une seule voix d'écart, c'est Firial. Firial se qualifie pour les demi-finales. Les quatre énergies « beuten ». Alors, « beuten », ça veut dire dans l'autre langue que l'on parle en Belgique. Dans une des autres langues que l'on parle en Belgique, le néerlandais, « beuten », ça veut dire l'équivalent de « house » en allemand. Donc, il ne mettrise pas l'allemand. Ça veut dire en anglais, je ne sais même pas comment on dit. « out », « out » en anglais. Voilà, « do », terminé, terminé. Plus d'énergie dans les quatre derniers. Je ne suis pas sûr que ce soit déjà arrivé dans l'histoire de Contest d'avoir zéro héros énergie. Ça, tu n'as même pas préparé tes stats. Mais je t'avoue que je n'ai pas préparé. Et deux s'il est aujourd'hui. Et trois verres, quand même. Et trois verres. Et trois verres. Un verre, ça va. Trois verres. Bonjour, les dégâts. pas de violet, ça, ce n'est pas étonnant. Oui, non, pas de violet, ce n'est pas étonnant. Surtout qu'en rouge, il est que etomère. Alors, je vérifie en vitesse. Ah si, en 2018, il n'y avait plus d'énergie en demi-finale non plus. Cette fameuse année 2018, où on avait vu Armartil et Péorne arriver en demi-finale. Ah oui, c'était une belle année. Je me rappelle, c'était drôle ça. Et en 2018, la finale, on avait eu un Aragon Grand Alph. bref, il est temps, messieurs, de voter pour les demi-finales maintenant. J'espère que vous êtes prêts. Premier match de ces demi-finales, Aragorn connaissance contre l'invité presque surprise etomère tactique. Qui veut lancer le balle ? Mon vote est déjà prêt. Alors, qui va-tu voter ? Ce sera etomère, ça va être le fun. Etomère pour Andal, le fun ? Oui, parce qu'on a pas mal joué sur le dernier scénario avec Tibal et le splash de dégâts avec Pierre Ardent, c'est rigolo. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Quand on fait monter un set d'attaque et qu'il reste toute sa table, tu fais bon, voilà. Oui, et encore, là, vous l'avez joué en version soft, n'oublions pas qu'avec l'anneau unique et force et courage, notre etomère, il tape à 10. C'est un petit peu... Et Pierre Ardent, il tape à 10, si je compte bien. C'est 10. En rétro gaming, on n'a pas encore l'anneau. Ah oui, vous jouez en rétro gaming. Oui, en rétro gaming, il est juste fumé, c'est etomère. C'est vrai que c'est très très bon. Donc, j'imagine que Dark Tibal y suit ? Oui, parce qu'en plus, ça fera un peu de nouveauté, là. Ce sera bien, un peu de nouveauté. Ardent a déjà gagné, voilà. Maintenant, on vise la finale etomère fériale, en fait. C'est ça le but. Ah, la finale etomère fériale. Oui, ben moi, je ne vais pas jouer. Oui, pardon. Vas-y, vas-y, Dark Tibal. Vas-y, vas-y, je dis juste que ce sera une finale inédite. Ah, ça oui, ce sera une finale inédite. Moi, alors, j'aime bien soutenir l'exploit, j'aime bien les surprises dans les contests, mais c'est quand même le dernier contest, c'est quand même l'aboutissement de dix ans de jeu, c'est quand même l'aboutissement de huit mois de vidéo, rien de rien. Il a commencé il y a huit mois, ce hero contest. Et donc, je suis à ce stade de demi-finale plutôt favorable à avoir une belle finale, mais une vraie belle finale de vrais bons héros que d'avoir un néomère fériale en finale du dixième hero contest. Ben, je trouve ça tristounet. Ehomère Elrond, c'est pas mal. Ouais, attends, Ehomère Elrond, Elrond, il va l'éclater. T'as bien vu ce que Glorfindel a fait. Je ne vois pas Ehomère rivaliser avec Elrond. Il faut une finale de bonhomme. Donc, moi, je vote pour une finale de bonhomme. Elrond pourrait éclater tout le monde. C'est vrai que je ne suis pas sûr qu'Aragorn, il fera le poids contre Elrond. Je ne pense pas à être Elrond. Mais voilà. On est tellement fumé. Elrond, c'est quand même extraordinaire le parcours d'Elrond en contest parce qu'une année, il gagne, une année, il est éliminé en phase préliminaire. C'est toujours très amusant de voir Elrond. Une année, il est soutenu, une année, il est haï. Sans doute parce qu'il a été trop fort l'année précédente. Donc, voilà. Bon, écoute, moi, je vais aller dans le sens du fun. On va jouer à la surprise pour Rayomère. Ouais. Alors, JF ? Moi, je vois que pour deux points de menace de moins, Elrond, il n'a plus ça en stade si on ne compte pas la vie. Donc, ça sera Elrond. D'accord. Je fais confiance à tes calculs. De toute façon, il me bat 19 fois à Magic, donc je n'ai rien à dire. Là, actuellement, je suis à 26 points de vie. Pas flec ? Moi, de mon côté, en ce moment, je joue avec un deck et Elrond. C'est vrai que ce héros, pour moi, il mérite vraiment d'aller en finale. Il est vraiment superbe. Pour moi, on votera pour lui. Ah, et bien, nous sommes un, deux, trois, quatre, six à voter, si je ne me trompe pas. Et ça fait cinq. Un pour Rayomère, après, six votes. est-ce que chaque héros avec le bon deck ne peut pas aller en finale ? C'est une question qu'on peut se poser aussi. Alors, fais-moi un bon deck avec vif sorbier tactique et on en reparle. D'accord ? D'accord ? Évidemment. Non. Tu aurais pu dire gros volet. Mais, mais ça me donne une idée. L'année prochaine, je vais lancer un nouveau contest qui ne sera pas le héros contest, mais le team contest où vous allez voter pour, finalement, un deck. Un line-up. Trois héros. Ça va être pour ça. Ah, bah, écoute, on va faire... Non, mais ce que je veux dire, c'est comment tu présélectionnes... Je vais présélectionner sur base d'un sondage ouvert. Choisissez votre line-up favori. Tu prendras les préconstruits de FFG. Ah, bah, écoute, les préconstruits de FFG, je vais te les décortiquer. Ça, tu peux être sûr. Donc, voilà. En fait, cette vidéo-ci va empiéter sur ma vidéo de la semaine prochaine. J'avais prévu pour jeudi prochain de faire la vidéo des news, de passer cette news sur les préconstruits en revue. Maintenant, tout le monde sait qu'il y a des préconstruits. Donc, quelques teasers de ouf. Ils vont tous être là pendant une semaine. Ah, ah, j'aime bien 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 la vidéo. Non, non, j'ai pas le boulard, J.F., j'ai pas le boulard, je t'assure. Non, je t'ai dit qu'il y en avait d'autres qui étaient de Namur qui en avaient un peu plus. Bon, allez, deuxième demi-finale, messieurs, deuxième demi-finale qui va opposer, eh bien, c'est Firial à Elrond. Un duel 100% connaissance. Et là, il y a peut-être, je sais pas, débat à avoir. Firial, il y a un petit souci, C'est le débat. Pourquoi il y a un souci ? Ceci, c'est l'allié. Oui, mais c'est Firial, mais il s'agit du roi. Oui, pardon, OK. Alors, donc, c'était Pavlek qui se proposait de lancer le débat ? Ouais, vas-y. Donc, moi, vraiment, c'est deux persos que je joue beaucoup, je les aime bien. Et c'est vrai que, par contre, mon vote ira pour Firial puisque depuis le début du Hero Contest, c'est vrai que je la soutiens beaucoup, même dans les commentaires que j'avais mis sur les précédentes vidéos. C'est vrai qu'on parle de ces traits Arad et Cléreur qui ne sont pas ouf, ce qui est vrai, mais sur Firial, c'est tout le reste qui fait la différence. Ils ont son droit de volonté sur la sphère connaissance et puis ils sont comme celle auto-include. Voilà, ça fait vraiment toute la différence pour moi. Donc, Pavlek, même si c'est écrit allié, c'est vrai que la carte messager du roi, pour moi, c'est Hero qui est écrit à la place. Oui, donc Pavlek, vote sans hésitation pour Firial. Qui d'autre ? Darktibald, tiens. Pour le coup, je parlais de finale inédite, mais c'est vrai qu'en ce moment, sur nos parties à trois, Elrond, il est quand même bien dans le fameux deck Glorfindel-Gandalf. J'avoue que l'avoir à table, ça nous permet à nous, autres joueurs, de faire des decks basés sur le combat ou la défense ou des choses comme ça parce qu'on sait qu'on aura Elrond pour nous soigner, on sait qu'on pourra l'envoyer en quête et faire plein de trucs. Il ne soigne pas Elrond, je rappelle. Oui, il ne soigne pas, mais on profite de son effet de réponse quand on soigne quelqu'un. Il booste le soir. Ça nous permet d'encaisser beaucoup et de pouvoir se soigner beaucoup en amont. On peut prévoir des phases comme ça largement à l'avance. Quand tu prends une traîtrise, prenez un ou deux dégâts, on sait que si on a Elrond à table avec une carte, on ne va pas se soigner. Mais avec Firial, tu vas l'éviter, la traîtrise. Oui, mais à trois, ce n'est pas forcément le cas, ce que disait mais tu vois, ça m'est arrivé encore mercredi. Je rappelle que le jeu à trois n'existe pas. Pas encore, pas encore. Pas encore. Pour le coup, j'irais noter sur Elrond pour toutes ces raisons-là, je pense, surtout pour le côté multi qui nous permet de jouer pas mal d'autres trucs à côté. En solo, par contre, je serais plutôt d'accord avec Pavley que j'irais plutôt sur Firial. Mais du coup, là, ce sera Elrond pour le multi du moment avec Andal et Rob. Et donc, Andal, toi, je vais m'aligner sur le vote de Tibal mais aussi pour venger Bérégon parce que c'était mon chouchou. Donc, voilà, aussi par vengeance. Mon cher Ryzen. Je ne sais pas Elrond sans aucune hésitation. Firial, certes, il permet de sonder et de déflosser une carte mais tu penches quand même celle qui est derrière. Ce n'est pas du cancel. C'est de la sonde. Non, c'est du cancel, Firial. C'est du cancel, Firial. Elle annule la carte si tu as envie de l'annuler. Mais si tu n'as pas envie de l'annuler, il n'annule pas. Quand on s'engage dans une quête, regardez la première fois. Oui, on pense que c'est de la sonde mais ce n'est pas vraiment de la sonde parce que tu as déjà engagé tes persos. Tu ne peux plus planifier grand-chose au moment où tu révèles la carte avec Firial. Par contre, tu peux te décider ok, je prends ça ou bien ok, je ne prends pas ça donc tu peux canceller la carte c'est comme si tu l'as révélé. Mais tu révèles une autre derrière. Oui, mais tu ne cancelles pas. Ben si, tu cancelles celle-là. Non, tu défonces la première. Tu cancelles le troll. Non, mais tu cancelles quand même. Non, pour moi le cancelle, tu annules le renfort. Tu annules le renfort. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ta manière de voir le truc. Tu annules certes, tu n'annules pas la carte, tu la remplaces. Tu t'annules quand même parce que tu ne subis pas ses effets, sinon tu les aurais subis. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une annulation dans le sens où tu as quand même un renfort derrière. D'accord, mais... Donc ce n'est pas annulé. Non, si, tu annules et tu remplaces. Tu annules et tu remplaces. C'est remplacé. Si tu veux, mais pour moi, remplacer implique annuler. C'est même défaussé. C'est défaussé carrément. C'est défaussé, ce n'est pas remélanger. Oui, d'accord. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que tu as toujours un renforcement. Ça ne te nul pas. Toujours un renforcement, d'accord, mais tu as des grandes probabilités que ce renforcement soit meilleur que le précédent. Peut-être, mais du coup, ça n'est pas suffisamment convaincrant pour moi. Tu vois bien que tu ne joues pas en solo. Quand j'utilise sa capacité, c'est vraiment quand il faut. Si j'ai un ennemi gros bourrin qui est vraiment bêté ou une carte très triste, c'est à ce moment-là que je vais l'utiliser. C'est surtout à ce moment-là. JF. Moi, je vais voter. Alors, j'aime beaucoup Chirial, mais finalement, je ne la joue pas. Et Elrond, ça reste le meilleur héros. Et ça reste mon meilleur deck. C'est Messager du Roi. Bilbon, Grandalf, Elrond, ça reste le meilleur deck du jeu. Du jeu. c'est le seul qui peut, je pense, passer tous les scénarios sauf le scénario débile là où on te meule et de toute façon, ça ne ressemble à rien, ça. Mais sinon, ça passe tout. Oui, je pense, ça c'est un des tous meilleurs héros, des meilleurs decks du jeu avec ce Bilbon, Messager du Roi, qui n'a même pas été qualifié pour le Hero Contest lors du Messager du Roi Contest. Oui, mais il ne fait que ça, en vrai. Oui, aussi, c'est qu'un deck. Pour ma part, je vais voter pour Elrond aussi, pour rester cohérent par rapport à mon argumentation précédente, mais aussi pour souligner le fait que, certes, Firial, c'est fort, mais moi non plus, je ne la joue pas, en fait, en Messager du Roi. C'est fort, mais je la joue en allié. Si je joue Connaissance et que je génère de la thune, j'en mets un dans mon deck et si j'arrive à la sortir, tant mieux, c'est la fête. Mais en héros, je préfère mettre d'autres choses. Parce qu'en héros, elle coûte quand même 9, la Firial. Je pense que son parcours est déjà représentatif de sa puissance. Moi, j'ai envie d'une finale de bonhomme avec un Aragorn et le Ronde ou même un Éomer et le Ronde à la limite. Et puis voilà. Et ne me traitez pas de macho, misogyne, pas là, sinon je vais avoir des hashtags Balance Shep dès demain sur Twitter, sur Facebook, sur Insta et après, je vais arriver en classe, je vais me faire balancer des compas et des ciseaux à la tronche parce que moi, dans mes classes, en face de moi, j'ai 80% de nanas et seulement 20% de mecs quand ils viennent parce qu'ils ne viennent pas souvent. Donc, voilà. Et bien voilà, c'est déjà fini les votes d'aujourd'hui. Ça va vite. Un autre argument pour l'Élronde, l'Élronde te permet de jouer Firial et pas la messe. Les autres se demandent. C'est aussi bon en plus. Indéniable. Voilà. On ne peut pas contredire un argument comme cela. Mais de toute façon, je ne contredirai jamais le mec qui me met 19 mandats à la Magic et je n'en mets pas une. Bon. Voilà. Alors, pour voter, pour voter, c'est presque comme d'habitude parce qu'il y a une petite subtilité cette fois-ci. Donc, le lien est dans le descriptif de la vidéo comme d'habitude. Mais attention, il va falloir cliquer deux fois pour envoyer votre formulaire. Pourquoi ? Alors, je vous explique pourquoi. Parce que… En fait, si vous pouvez faire clic gauche, plie haut, baba, droite, droite, gauche, gauche, AX, il y a le truc que tu sais. C'est un truc spécial de la scène. D'époque, le monde a fini. Une vidéo en chef en boucle. Une vidéo de chef en boucle. C'est pas sûr que quelqu'un ait envie de faire ça, de voir ça. Je ne suis pas sûr de vouloir rencontrer la personne qui a envie de voir ça. Tu vois ? je m'explique. En fait, la grande finale, ce sera une finale en live. Une finale en live dont vous pouvez choisir la date dans le Doodle qui est dans les descriptifs de la vidéo. Je vous propose quatre jours pour la finale en live. Vous choisissez le jour qui vous convient le mieux. Évidemment, j'imagine que ce jour ne conviendra pas à tout le monde. Pour tous ceux qui veulent voter pour la finale mais qui ne pourront pas venir le jour de la finale pour voter parce que le vote ne sera possible que le jour de la finale pendant l'émission, j'ai prévu un formulaire de vote, de pré-vote pour la finale. c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez voté pour les demi-finales et que vous aurez coché la question pourrez-vous venir le jour du live et que vous aurez coché non, vous serez envoyé vers une deuxième partie du formulaire qui va vous proposer de voter pour la finale, les quatre finales possibles. Quatre finales possibles. Quatre finales possibles. Il y a trois finales possibles. Il y a quatre finales possibles. Aragorn, Elrond, Aragorn, Firial, El-Eomer, Elrond, et El-Eomer, Firial. Non mais El-Eomer, il ne peut pas passer. Mais il mène ça avec un, cela dit. Tu as voté pour lui. Je te signerai. Donc, vous pourrez voter pour les quatre finales potentielles et je garderai le résultat du vote de la vraie réelle finale. J'additionnerai ces votes-là au vote réalisé en direct le jour de la finale. Vous êtes donc invité à venir un maximum le jour de la finale pour voter en direct. On cédera un temps de parole à chacun pour qu'il puisse voter et justifier son vote et aussi me dire à quel point toutes ces années de SDA, JCE TV était génial. Enfin, non, vous n'êtes pas obligés pour ça. Mais votez, ça oui. Mais ça veut dire qu'on a le choix dans la date ? Oui, je vous ai proposé trois ou quatre dates. Quatre dates que je vous ai proposées. 20, 21, 22, 23 décembre. C'est toujours bien d'avoir le choix dans la date. Voilà. Tu ne voulais pas qu'on fête dans la date ? C'est triste. Disons que j'ai quelqu'un à la maison qui a des cheveux plus longs que les miens. Un rouleau à pâtisserie. Qui le manie très bien. En fait, non. Quand je fais des tartes, c'est moi qui l'ai fait à la maison. Donc, le rouleau à pâtisserie, il n'y a que moi qui touche à la maison. Vous saurez tout. Donc, voilà. La finale, donc la semaine du 20, 21, 22, 23. Et donc, la semaine prochaine, nous aurons la vidéo de news sur les préconstruits qui ont été annoncés sur le site d'FFG aujourd'hui, je pense. Donc, c'est du tout frais, tout frais. Merci, messieurs, pour votre participation. Ce fut plus court que d'habitude. Demi-finale oblige. Effectivement. Du coup, c'est vraiment en avance pour les finales. Il n'y a rien d'autre de prévu ? Je ne sais pas, un mot-clé à trouver ? Non, je n'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Si quelqu'un dit alchémie, il a le droit à quelque chose ou pas ? Déjà, c'est alchémie. Ça va ? Non, non, super, la traduction de merde. Vraiment ? Je ne fais même pas de la traduction, je le lis à la française. Oui, c'est vrai. Les YouTubers disent alchémie. Donc, voilà. Ça a vraiment été traduit en alchémie. Oui, logique. quelque part. Bon, voilà, on n'est pas sur la Magic JCE TV, peut-être. Non, ce n'est pas JCE. Pas encore. Magic JCC TV, peut-être, quand j'aurai envie de me faire vraiment plat de pognon avec YouTube, je passerai peut-être à ça. C'est sûr qu'il y aura ce qui sera plus de vendeur. C'est clair. C'est en plus de clients. Ça, c'est clair. Je commence à rentrer dans cette méta-magic l'air de rien. Oui, je commence à la connaître un peu. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis pendant ces nombreux mois de Hero Contest. Rendez-vous pour la finale. N'oubliez pas de voter. Nous, on va se faire un petit Marvin Champion maintenant. Merci à tous. Salut. Bonne soirée. Salut. Ciao.